L'Évangile de Jésus-Christ 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 Faites du reproche à Jésus. Mais Jésus le répond clairement. Si quelqu'un veut sauver sa vie, il doit venir derrière moi. Et la parole aussi, très importante, Jésus le dit, passe derrière moi, Satan, parce que ton pensée est de l'homme, non de Dieu. Parfois, à notre vie, c'est trop facile. Peut-être que nous ne cherchons pas la croix de Jésus. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, il renonce à lui-même. Demande-toi, est-ce que tu renonces à toi-même, à ton point de vue, et que tu laisses à Jésus rentrer en toi, et que tu prends la croix et va suivre à Jésus, parce que le chemin de Jésus est comme la montagne que nous devons monter. Est-ce qu'il accepte sa vie comme une mission ou comme omission? Est-ce que tu embrasses ta croix et tu la rejettes? Dépendez-toi. Demande à Jésus que tu donnes la force de renoncer à toi-même et de prôner ta croix avec joie. Parce que si tu renonces à toi-même, tu vas rencontrer la foi de suivre à Jésus et de regarder ta vie avec les yeux de Dieu, de Jésus, de l'Esprit-Saint. Dieu te bénisse et la Vierge Marie tu protèges tous les jours de ta vie. En nom de Père et de Saint-Pierre, Fils et de Saint-Esprit. Amen. Maintenant, médite. C'est l'évangile avec ces images. «Jésus, de l'Esprit-Saint. Jésus, de l'Esprit-Saint. Jésus, de l'Esprit-Saint. Sous-titrage ST' 501 ...